Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Seigneur nous dit dans les Évangiles « Je suis venu chercher les brebis perdues d'Israël. » Ainsi, notre Seigneur n'est pas venu chercher ce qui apparemment était dans les bonnes places, était bien établi dans ces sociétés sur cette voie que l'on pourrait dire que la sagesse du monde a bâti pour installer la puissance, pour installer tout son établissement, comme on pourrait dire. La sagesse du monde a établi ces sociétés et il y a ceux qui sont les artisans de ces sociétés, qui semblent les gens sages, les gens sages qui semblent les gens qui ont les pieds sur terre, qui sont vraiment... des gens qui ne sont pas justement ces paumés, ces gens un peu perdus. Non, 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 ce sont des gens qui travaillent à leurs affaires, qui font ce qu'ils ont à faire. Selon l'optique, selon l'optique de ces cités, de ces sociétés bien établies, qui, il est vrai, dans certaines conditions, correspondent à un ordre divin, puisque nous devons obéissance, selon ce que dit saint Paul, aux autorités, aux autorités, c'est-à-dire à l'autorité, c'est-à-dire à Dieu, à Dieu en premier, car toute autorité véritable, comme nous l'avons dit, vient de Dieu. Mais la question est de savoir si en obéissant aux hommes, on obéit toujours aux autorités, aux autorités véritables, c'est-à-dire à Dieu, car il y a bien des sociétés qui se sont établies loin des voies de Dieu, mais qui semblent toujours animées de ce principe, l'obéissance aux hiérarchies établies de ces sociétés, même si elles ne sont pas dans l'obéissance à Dieu, et depuis la Révolution, même, et surtout, si elles ne sont pas selon Dieu. car il faut savoir que si notre Seigneur est venu nous annoncer l'Évangile, c'est-à-dire cette bonne nouvelle du salut annoncée dans un monde où nous voyons toujours les déconfitures, les misères, et qui veut toujours briller de ses mille feux et de ses illusions, mais ici, elles semblent ébouillir les yeux, ne donnent pas la vraie paix au cœur. Et ainsi, souvent, ces sociétés se sont établies en suivant des prophètes qui ne sont pas toujours des vrais prophètes, mais qui sont, malheureusement, que notre Seigneur appelle des faux prophètes et qui, par leur parole, veulent bâtir des sociétés qui ont l'apparence de sociétés rationnelles, solides, établies solidement et qui ne sont pas des sociétés fondées sur la vérité, des sociétés qui conduisent aux fins dernières de l'homme, les fins dernières de l'homme et les fins premières de l'homme aussi, pour lesquels il est établi, c'est-à-dire d'adorer Dieu, de le louer dans toutes ses œuvres, que cette société soit elle-même. en fin de compte, dans son obéissance à Dieu, une louange à Dieu. Déjà, ici-bas, ce que notre Seigneur a établi quand il a fondé son Église, cette cité sainte, cette cité sainte, toute à la louange et à la gloire de Dieu. Tout pardon est accordé aux pécheurs repentants. Tout péché trouve miséricorde. Au prix, comme nous l'avons vu, cette vie donnée de notre Seigneur Jésus-Christ, cette vie donnée est livrée sur la croix. Ainsi, ceux qui ne sont pas établis dans ces sociétés, qui ne sont pas selon l'ordre de Dieu, apparaissent comme des brebis perdues, égarées, qui ne sont pas dans le mouvement de l'ensemble, dans le mouvement de la grande multitude qui suit ces routes ou qui s'efforce de suivre ces mauvaises voies, ces voies sans âme, ces voies, ces voies qui sont acceptées comme étant des voies sans issue, pourtant, ces voies qui sont des voies de la recherche d'un lendemain un peu plus fournies en espèces trébuchantes, mais où finalement, ce sont nos vies qui finissent par trébucher dans cet avenir d'espèces trébuchantes qui brille pour attirer l'immédiat du regard et dépourvu de ce qui fait la vie humaine dans tout son être, dans sa profondeur, dans dans toutes ces dimensions, dans cet amour qui doit combler les cœurs et que cet argent ne peut combler ces cœurs qui sont faits pour Dieu et qui, en suivant ces routes du monde, sont les égarés, la multitude des égarés, la multitude de ces brebis perdus qui semblent marcher dans des enclos prévus pour les perdre. Ainsi, les vieux du monde, ceux qui ne correspondent pas à ces chemins tracés par ce monde semblent être des brebis perdues et carrées, des paumées de la société, mais notre Seigneur est venu pour chercher les brebis perdues, non pas du monde, mais de la maison d'Israël pour les ramener au bercail. C'est-à-dire que toutes ces brebis perdues dans toutes ces sociétés de mensonge, parce que ce ne sont pas des brebis qui se complaisent dans le mensonge et c'est ainsi qu'elles sont perdues dans ces sociétés de mensonge car elles ne correspondent pas à ce mensonge et donc pas à ces sociétés sans espérance, sans foi, sans charité. Ces brebis sont à la recherche de verres pâturages de ce qui nourrit vraiment les âmes de leur Dieu, de leur Dieu pour lesquelles elles savent intimement qu'elles sont faites, elles qui n'ont pas été totalement égarées par ce monde impie, ce monde qui s'est établi sur cette terre qui n'a pour seul horizon que ces biens de la terre, ces richesses du monde, ces puissances du monde, de force par laquelle ce monde veut s'imposer. Alors, notre Seigneur est venu appeler les brebis perdues de la maison d'Israël, c'est-à-dire ces brebis bienheureuses qui ne sont pas arrangées parmi tous ces boucs du monde qui acceptent ces lois si dures de ce monde, ces lois si impies de ce monde et qui sont là à se repaître de ce qui devrait être leur honte qui sont établies, qui établissent là leur certitude, comme des chèvres. Chèvres de M. Seguin attachées à son clos et qui attend le loup qui viendra la dévorer. Ainsi, notre Seigneur n'est pas venu pour ceux qui se complaisent dans ce monde, qui ne sont pas perdus dans ce monde, qui sont, au contraire, qui se reconnaissent comme étant des promoteurs de ce monde, de ce monde insensé. Notre Seigneur n'est pas venu pour ces aveugles, ces sociétés enténébrées. Il est venu pour ceux qui, à l'intérieur de ces sociétés, sont des brebis perdus qui attendent le jour. Et ainsi, notre Seigneur qui est ce jour, qui s'est levé sur nos cités, éclairent ces yeux qui ne sont pas enténébrés, qui sont aux aguets de cette lumière qui est toute leur espérance, toute leur attente. Et elles ne sont pas perdues, ces brebis, lorsqu'au lever du jour, elles voient cette lumière qui pointe à l'horizon. Non, non, elles savent qu'elles vont aller vers cette lumière, qu'elles vont aller, elles vont se lever de ces ténèbres où elles étaient assises en attendant ce jour où elles dormaient, où elles semblaient être dormies comme, endormies comme absentes de ce monde. Mais qui, en ces absences, pouvaient apparaître comme des incohérences dans ce monde. Mais voici que à travers elles, c'est l'incohérence de ce monde qui est dénoncé et quand le jour se lève, ces brebis quittent ce monde, quittent ces sociétés et ne sont, n'apparaissent comme n'étant plus du tout en accord avec ces sociétés car elles voient la lumière qui se lève, le jour qui se lève et témoignent de ce jour que ce monde refuse de voir. Et ce jour qui se lève, qui apparaît, cet horizon nouveau, ce Christ, cette lumière du monde qui vient éclairer le cœur, les yeux, le cœur, l'âme de ces brebis dont ces brebis commencent à témoigner. « Bééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé dont il parle et que personne ne voit, ni n'entrevoit, ni même ne suppose, tant l'obscurcissement des esprits est profond. Ainsi, ces brebis perdues de la maison d'Israël commencent à suivre ce chemin ainsi, éclairé, éclairé, pas après pas, au pas de la Providence. Car Dieu donne ses lumières dans sa Providence, au gré de ce cœur qui s'ouvre à la lumière. Il ne donnera pas plus de grâce, ni n'éblouira le regard, il donnera la lumière du jour pour avancer chaque jour. Il donnera le pain, non pas à profusion, comme par heure. Comment dire ? Ce sera la profusion, effectivement, de ce pain donné, mais ce sera toujours le pain quotidien. Il suffira à combler chaque jour sur cette route vers celui qui est ce soleil levant de l'humanité. Il faut régénérer cette humanité qui se relève de la mort pour se relever à la vie, à la vie véritable. Non pas ce que ce monde suppose être la vie qui n'est pas la vie, mais les ténèbres et la mort. Ce monde ne connaît pas la vie, et les brebis, entendant la voix du bon pasteur, de celui qui est venu chercher toutes ces brebis de la maison d'Israël, se rassemblent de tous les horizons, de toutes les cités perdues de la terre, de toutes ces cités enténèvrées, de l'idumée, de cette terre où il semblait régner la nuit. Voici que le jour, le jour, le jour, le jour enfin, le jour, le jour de cette terre, le jour de l'humanité, s'est révélé, s'est révélé, s'est manifesté, et qu'ainsi un jugement est déjà donné par ceux qui se lèvent au milieu de la nuit, et qui ont choisi le jour véritable. Et notre Seigneur commence déjà à leur dire, venez les bénis de mon Père, et il accorde en même temps que cette lumière si douce aux âmes et au cœur, à l'esprit, à l'intelligence, l'accorde, cette bénédiction de ceux qui sont déjà les bénis du Père. Ils vont renoncer à ce monde, passer à travers cette eau sainte, cette nouvelle mer rouge, où le peuple heureux est passé. Il a vu s'ouvrir devant lui cet océan, cette mer, ce fleuve, qu'il a pu traverser à pied sec. Ainsi, notre Seigneur nous a précédés sur ce chemin de lumière. Il est venu lui-même nous appeler, nous conduire, et nous faire entrer dans cette terre promise, cette maison d'Israël. Il a fallu renoncer à ce monde ancien, ce monde de ténèbres, mourir à ce monde de ténèbres, être plongé dans l'eau sainte de ce baptême, cette mer qui est à franchir de cette mer de la mort. Renoncer, renoncer à toutes ces obscurités, renoncer à ce qui n'est rien, pour entrer dans le vrai jour. Dans le vrai jour, cette parole pure et sainte, qui est notre vie, celui qui est le Verbe, par qui tout a été fait. Et c'est ainsi que ces brebis perdues de cette maison d'Israël se trouvent être sur ce chemin étroit que peu de gens prennent. Pourtant, ce chemin étroit, cette voie du salut de l'humanité, de ce chemin étroit, lumière de paix, d'amour, de vérité, de douceur, dans la difficulté, dans les contrariétés que le membre ne manquera pas de tendre sous ses pas. Dans toutes ces attaques, il nous faudra surmonter ces attaques du diable, ces attaques qui voudront toujours nous captiver, nous séduire, comme ces appels du monde qui feront concurrence à cette doue voix du Sauveur qui appelle les brebis perdues, pour qu'elles ne soient plus perdues, mais viennent dans leur demeure, cette maison sainte d'Israël. De voix du monde voudra les retenir encore. Satan viendra encore promettre son pain, ses pierres, ses pierres. « Changez ses pierres en pain, dit-il, nous dira-t-il. On voit tous ces royaumes de la terre. Si tu me suis, si tu m'adores, ce sera à toi. Et il nous faudra renoncer à tous ces pièges, toutes ces séductions du monde pour entrer dans ce règne de la vérité qui est notre Seigneur Jésus-Christ, la vérité même, c'est-à-dire l'amour et la vie. Ainsi, il nous apparaît maintenant que ceux qui sont le petit nombre et qui apparaissent bien aux yeux de ces cités si solidement établies dans la vanité comme des paumées. sont effectivement des paumées de ce monde dans lequel il ne raconte aucune estime car c'est le monde de la mort. Et il fout le pied ce monde. Il est dans ce monde mais le foulant tous les jours au pied. ce monde qui l'attaque tous les jours au talon. Celui qui est au milieu de ce monde, ce pèlerin qui répond, qui se lève au jour de cette lumière nouvelle, qui répond la voix du tout pasteur et qui est établi sur ce chemin, sur ce chemin ferme, sur ce chemin où le pied ne trébuche pas, sur ce chemin où les anges conduisent ces âmes devenues saintes par la vérité qu'elles ont accueillie et qui est la sainteté même, où la gloire divine brille déjà dans leurs yeux. Ainsi, ceux qui semblent perdus aux yeux du monde ne sont pas perdus aux yeux de Dieu, bien au contraire. Ils sont les élus de cette cité céleste. Toute leur espérance et toute leur joie, toute leur paix, tout leur amour étant celui qui, les ayant appelés, les portent eux-mêmes sur ses épaules lorsqu'ils ne peuvent plus avancer par eux-mêmes car, effectivement, sur ce chemin, à l'homme, il est impossible d'avancer il peut répondre « Oui, Seigneur, je vous aime. Oui, Seigneur, je vous désire de tout mon cœur. Vous êtes mon Dieu et mon tout. » Et ce Dieu reconnaît sa brebis et la porte sur ses épaules, elle qui ne peut pas par elle-même avancer sur ce chemin de la grâce qui est une pure grâce. et c'est son Seigneur lui-même qui porte sa brebis sur ses épaules pour l'attirer tout à fait de ses vals ténébreux et l'amener dans ses verres pâturages, dans ses verres pâturages ruisselants de lait et de miel. Tout ainsi que lors des baptêmes pour signifier que nous sommes arrivés dans ce pays du lait et du miel dans ce royaume de Dieu. On offre souvent des dragées qui sont faites à partir de lait et de miel. Demandons à cette grâce demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie d'être de ses brebis perdues pour le monde de ses brebis perdues de la maison d'Israël qui ne vont pas sur cette voie large du monde de cette voie de la perdition qui est si bien établie à leurs propres yeux qu'ils ont planifiés qu'ils ont établi avec les plus grandes rationalités tout en étant dans la plus grande folie ayant oublié le cœur de l'homme qui est la vraie demeure de Dieu de leur Dieu qui est le joyau des âmes toute leur gloire tout leur bien tout leur être toute leur richesse leur Dieu et leur tout demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie qu'elle nous tienne elle aussi par sa main pour avancer sur ce chemin nous comblons des grâces divines à profusion qui nous a donné ce fils ce fils de la lumière ce fils qui est la lumière lui-même ainsi soit-il au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il et du Fils